Bonjour les enfants, alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire de loup. Alors je m'appelle Isabelle Ledue, je suis formatrice en signe alliée à la parole pour les professionnels, petite enfance et médico-sociaux. Alors j'ai été contactée par la mairie de Caen afin de former les cinq classes du dispositif moins de trois ans de la ville de Caen. Donc il y avait l'enseignant, l'éducateur de jeunes enfants et l'ATSEM sur une journée de formation en signe alliée à la parole. Ces formations sont destinées aux professionnels petite enfance pour apporter des signes pour les enfants à l'âge préverbal et médico-sociaux pour les personnes en déficit de communication. Nous on a été super emballés de venir à cette formation-là. On a aussi l'aide référente scolaire qui a participé aussi à la formation. Donc c'est vraiment du coup culture commune en fait au sein d'une école, donc c'est très chouette par rapport à ça. Et ce matin, loup ouvre sa fenêtre. Puis dans chaque classe, j'interviens pour trois ateliers par classe. Donc ce sont des ateliers destinés aux familles, puisque dans ces dispositifs, les parents sont invités à venir en classe avec leur enfant. Donc les ateliers ont des thématiques différentes, de façon à apporter des signes alliés à la parole à chaque famille. Donc l'enfant en classe, puis les parents également pour continuer les signes à la maison. Je l'utilise beaucoup sur des mots ponctuels. Par exemple, le matin, on a un petit temps de regroupement où on fait un petit goûter. Le signe gâteau, du coup, on va le signer à ce moment-là. Nous, on a beaucoup d'enfants qui ne parlent pas le français, donc en fait, ça va être des actions qui vont nous amener. Par exemple, quand on va aux salles de jeu, bon ben voilà, on utilise le jouet. On utilise aussi, moi j'utilise manger quand on va à la cantine. C'est vraiment plus des petits mots ponctuels en fait sur des moments de la journée, qui fait que du coup, les enfants en fait repèrent les temps sur la journée. Quand il vient à l'école, il est très content parce qu'il se joue avec autre enfant, mais il ne peut pas communiquer en français, il communique par signe. Avec cet atelier, il apprend de nouveaux signes avec lesquels il peut mieux communiquer avec d'autres enfants. Marc, attention, la bataille des boules de neige. Bravo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !